Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les Kites Roomskites. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête « Zogre mangeur de chair en temps réel ». Pour accomplir cette quête, il faudra avoir terminé la quête « Le cacalombri de la farce » et « La poisson de la jungle ». Vous aurez aussi à vaincre un zombie de niveau 36 et un ogre de niveau 58. Pour faire un petit résumé de la quête, une étrange maladie est apparue chez les ogres. Leur simsor est à présent infesté d'ogres zombies. Il sera de votre devoir de lever le mystère qui s'est fait ravage chez les ogres. Pour commencer la quête, il faudra parler à Grish, un ogre au sud de la guerre des citadelles. Sélectionnez la troisième option. La quatrième. Acceptez la quête. Parlez aux gardes ogres à côté de la barricade. Traversez la barricade. Allez à l'est pour descendre les escaliers. Allez dans la pièce au nord-ouest complètement. Après la cinématique, fouillez le squelette. Tuez le zombie. Une fois le zombie mort, ramassez ce qu'il laissera tomber. Fouillez le sac à dos. Fouillez le pupitre derrière le squelette. Lisez la page. Ouvrez le cercueil. Sélectionnez la première option. Fouillez à l'intérieur. Téléportez-vous à Yannil. Allez dans la taverne. Utilisez la chopine sur le barman. Allez à l'est de la guilde des mages. Sonnez la cloche à l'entrée. Allez dans la maison au nord-ouestment au deuxième étage. Parlez à six tics. Sélectionnez la troisième option. Fouillez l'armoire. Fouillez le placard. Puis fouillez le tiroir. Lisez les trois livres obtenus. Utilisez le papyreux sur six tics. Utilisez le papyreux sur six tics. S'il vous dit qu'il aime l'honnêteté de votre taveraille, c'est que vous avez bien fait ça. Sinon, recommencez avec un autre papyreux trouvé dans le tiroir. Retournez à la taverne. Et puis, Utilisez le portrait sur le barman, qui signera le portrait par la suite. Retournez sonner la cloche à la guilde des mages. Sélectionnez la troisième option. Retournez au deuxième étage de la maison. Utilisez la potion sur la tasse de thé de la chambre. Redescendez l'échelle. Remontez l'échelle. Par la chitique. Sélectionnez la première option. La deuxième. La troisième. Puis la quatrième. Retournez voir Grish. C'est celui qui vous a donné la quête. 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 Par la griffe, sélectionnez la première option. Traversez la barricade, descendez les escaliers à l'est, allez à l'ouest complément, traverser les deux portes, descendez les escaliers, allez au nord-est, fouillez le support et un ogre apparaîtra, tu es là, ramassez ce qu'il laissera tomber, retournez voir Grish, et on va voir Grish. Merci. Sélectionnez la deuxième option pour débloquer les arts Composites Ogre. Sélectionnez la première option. Félicitations, vous avez terminé la quête J'Ogre Mangeur de chair, ce qui vous donne 1 poids de quête, 2000 XP en archerie, en combat à distance et en herboristerie, 3 os d'ourgues, 2 os de jogues, l'accès à Jigig, la possibilité d'équiper les bracelets d'inoculation, la possibilité de fabriquer des arts Composites et des flèches brutales, l'accès aux récompenses d'après-quête et de clés de la chasse aux trésors. Pour la première récompense d'après-quête, il faudra vous rendre à Chilo et parler à Yannis Alika, dans sa maison au nord-ouest de la banque. Faites tout simplement et utilisez le prisme noir sur lui. Sélectionnez la première option et vous recevrez 5000 pièces d'or en échange du prisme. Pour la deuxième récompense, il suffit simplement d'utiliser une potion de Relissime 3 sur Uglarnor, qui se trouve près de Grish. Cela vous permettra de débloquer son magasin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains guides de Rune Skype, et de mettre un like sur le grand master de la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501